Salut mon ami, ici Allianz Vaudru, je suis Moussu de la chaîne Design A2 Tutos Gratis. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre à refaire la nouvelle animation du nouveau logo de Payoneer dans Powerpoint 2019. Alors je me suis beaucoup intéressé à cela parce que c'est un nouveau branding que Payoneer vient de faire et quand j'ai ouvert l'application mobile, puisque j'utilise Payoneer quasiment tout le temps, j'ai vu que l'animation était quand même géniale. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas apprendre aux autres comment est-ce qu'on peut faire ça par exemple dans Powerpoint ? Alors voilà pourquoi j'imagine que ça pourrait intéresser peut-être quelqu'un. Donc voilà pourquoi je le fais. Alors si tu ne connais pas ce qu'est Payoneer, Payoneer en fait c'est une banque internationale, c'est une banque en ligne en fait. Ça te permet d'avoir un compte en banque aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, je ne sais pas dans quel autre pays encore, parce que moi j'en ai que deux et c'est quand même assez génial parce que quand tu t'inscris, tu actives le service Global Payment, ils t'envoient une carte gratuitement sans que tu payes quoi que ce soit et voilà tu commences à faire tes transactions, tu commences à faire tes achats en ligne, tu peux recevoir en fait de l'argent aussi. On peut te payer en fait grâce à ces comptes bancaires ou à cette carte bancaire qu'on va te donner. Payoneer, c'est une banque assez géniale qui est une alternative surtout pour moi qui suis en Afrique et c'est super génial je t'assure. Alors l'avantage avec c'est que quand tu t'inscris, on te donne je crois quelque chose de 10 dollars, 10 dollars ou 10 euros comme ça là en inscription. Donc si tu es intéressé par cette banque en ligne, bah je t'ai mis un lien dans la description où il suffira juste que tu cliques, bah tu t'inscris, tu suis des instructions, il y a beaucoup de documents qu'on va te demander et c'est normal parce que c'est de la même manière que tu vas t'inscrire aussi dans une banque physique. En ligne, ici on te demande ces documents là. Donc on va te demander des passeports, des cartes d'identité, les factures d'électricité, tout ça en fait c'est juste des informations pour savoir si tu n'es pas un robot en fait. Donc rien de bien compliqué. Et concernant les fichiers, enfin le fichier de travail qu'on va utiliser, bah si tu es intéressé pour avoir ce fichier de travail, donc ce rendu là-bas, je te conseillerais de cliquer en bas dans la description, un lien qui va t'emmener vers mon Patreon. Et au niveau du Patreon, c'est là-bas que tu pourras télécharger en fait. Les fichiers de travail ont fait tout ce que je fais, et donc tu pourras l'avoir disponible sur Patreon. C'est comme ça qu'on dit non ? Patreon, c'est en anglais Patreon, voilà. En tout cas, on se voit tout de suite dans la vidéo, enfin sur... sur Powerpoint. Nous voici dans le logiciel. Donc ici, je nous ai juste réservé en fait la palette de couleurs et le texte, d'accord ? Pour ne pas y unir qu'à ce niveau-là. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est refaire plutôt l'icône, l'icône du nouveau logo. Parce que le texte, c'est juste un texte qui est écrit avec la police Myriad. Donc... Vous pouvez juste faire une recherche sur Google, sur la police Myriad, et on va vous donner cette police. Donc je vais prendre un cercle d'une taille de 5 cm par 5 cm. Je vais retirer les contours. Et je vais dupliquer ce cercle-là, 6 fois. Donc... Première fois, deuxième fois, troisième, 4, 5, et 6. Ok. Pour le premier cercle ici, je vais cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue à ce niveau. Puis, je vais modifier le remplissage en dégradé. Vous voyez, j'ai déjà des dégradés qui sont prédéfinis ici, parce que j'ai déjà travaillé dessus. Donc je vais refaire le tout. Donc je vais ramener le tout à 0. Donc imaginons, c'était comme ça au départ, avec cette première couleur qui était ici. Donc nous, on va commencer par celle-là. Donc je vais me mettre là. Je vais prendre la pipette, et je vais venir ici. Je vais tout simplement pipetter cette couleur. Je vais faire la même chose pour ce niveau-là. Et je reprends la même couleur. Puis, la jauge qui est à ce niveau, je suis en dégradé linéaire. Et vous pouvez voir, l'orientation n'est pas encore définie à ce niveau. Parce que l'orientation, on va le définir nous-mêmes. Donc je vais mettre la transparence à ce niveau. Moi, je voudrais que cette partie d'oranger-là puisse se mettre ici. Donc je vais modifier l'orientation pour placer cela. D'ailleurs, je vais augmenter un peu la position. Je vais mettre ça au moins à 45%. Vous pouvez essayer de voir, par rapport à votre travail, si 45% vous va. Et je vais modifier l'orientation pour mettre cela carrément linéaire gauche, là. Je vais faire la même chose à ce niveau. Donc je vais faire la deuxième fois, ici. Donc je prends, et je prends ma pipette. Je me mets au niveau du jaune. Je prends la même couleur à ce niveau. Je prends la couleur jaune. Je ramène la transparence à 100%. Je modifie l'orientation. Je mets l'orientation à l'extrême, haut, comme ceci. Voilà. Donc je vais refaire la même chose rapidement pour les trois. Puisque celui-là, ce sera juste une couleur normale. Je vais faire la même chose à ce niveau. Alors, nous avons fini, en fait, avec notre fétille arc-en-ciel pour concevoir le logo de Païonir. Donc cette fois-ci, je vais juste créer une couleur intermédiaire à cette couleur-là. Ça pourrait être du rouge, hein, etc. Peu importe ce qu'on veut, on peut mettre n'importe quelle couleur. En fait, le but est de faire que, quand on n'est pas de transparence, en fait, au niveau de notre logo. D'accord ? Donc il faut qu'on évite cela. Sinon, ça sera du blanc. Mais je n'ai pas dit qu'impérativement, il faut que ce soit comme ça. Donc vous pouvez laisser ça en blanc. Mais quand vous avez fini, ce cercle-là, vous devrez le mettre en arrière-plan. Ensuite, vous sélectionnez le tout. Tous les éléments. Vous allez au niveau de mise en forme. Aligner. Centrer. Aligner. Au milieu. Et boum. Voici ce que ça donne comme un petit faux arc-en-ciel. Ensuite, nous allons le grouper. D'accord ? Oui, nous allons modifier la taille. On va mettre la taille à 10. Donc on va mettre ça à 10 cm, 10 cm. Pourquoi on est quelque chose d'assez grand et visuellement plus attractif ? Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste demander à Parapont qui coûte créé un autre cercle à ce niveau-là, mais avec une taille de 9 cm. Puis, tu remplis ça avec du blanc. Parce que si on remplit ça avec du blanc, regarde ce que ça donne. Ça te donne exactement le logo de Payoneer. Ce qu'il nous reste à faire, c'est quoi ? C'est juste de prendre le texte de Payoneer et de mettre ça en bas ici. Et voilà, on vient de finir le logo de Payoneer. On l'a refait aussi simplement que possible. Maintenant, là, ce qu'il nous reste à faire, c'est l'animation. Il faut bien animer notre logo. Alors, pour ça, nous allons d'abord commencer à animer l'élément qui est derrière. Donc, je vais sortir mes calques au niveau du volet de sélection. Je vais... D'ailleurs, ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez faire ou pas. Donc, vous avez la possibilité soit de délier tout ceci, ensuite de fusionner cela. Mais moi, je ne le fais pas. Je ne crois pas que ça reste comme ça. Et je vais tout simplement désactiver l'ellipse qui est en haut. Donc là, je vais lui donner le nom de arc-en-ciel. Arc-en-ciel. Je crois que ça va être des tirés. Arc, c'est un arc-en-ciel. Je vais voir si ils allaient écrire ça arc-en-ciel. Non, non, ça ne l'est pas donné. Ok. Donc, ça, c'est le logo, je pense. Donc, ça, je vais donner le nom de... Texte Payoneer. Ah, petit doigt. Je ne vais pas pionner. Ok. Puis, l'image là, c'est juste la palette. En fait, moi, j'aime bien travailler comme ça parce que ça me permet de savoir sur quoi est-ce que je suis en train de travailler exactement. Ça, c'est cercle blanc. Ça, c'est mon cercle blanc à ce niveau-là. Bien. Mon travail est maintenant bien organisé. Donc, je vais désactiver le cercle blanc. Je désactive aussi la palette. Je désactive aussi le texte de Payoneer. Je vais travailler sur celui-là. Je vais dans animation. Et directement, je n'ai pas besoin d'une animation d'entrée. J'ai juste besoin d'une accentuation. Et mon accentuation ici, ça sera quoi ? Ça sera le shrink. Agrandir ou rétrécir. Vous voyez ? Une animation qui va me permettre de faire ça. Parce que j'ai envie, en fait, que mon logo puisse rétrécir et revenir à la taille d'origine pour que ça passe cette épée qu'on a vue tout à l'heure. Pour ça, je vais demander à PowerPoint, active-moi le volet de sélection. Je vais dupliquer à ce niveau-là. Je vais lui dire, écoute, moi, je voudrais, en fait, que tu me rendes cela, en fait, plus petit. Mais plus petit, pas à 50% quand même, mon frère. Je voudrais que tu ramènes cela à 90% de sa taille. Par exemple, je tape sur Entrée. Et je voudrais avoir un petit rebondissement, par exemple, à 0,04 secondes. Donc, je vais mettre ça à 0,04 secondes pour voir qu'est-ce que ça va donner déjà. Et je vais cliquer sur Inversion Automatique pour que ça puisse s'inverser automatiquement. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre un peu de démarrage en douceur pour que ça ne soit pas brusque. Donc, je peux mettre ça à 0,01 secondes. Et je valide là, OK. Regardez ce que ça donne. Bon. Malheureusement, ça ne plaît pas trop au niveau du rebondissement. J'enlève le rebondissement. Je n'ai pas tellement besoin de ça. Bon, pas si fort. Je peux mettre ça à 0,01 peut-être. Bon, OK. À 0,01, ça va. C'est super. Maintenant, il nous reste juste à modifier ça ici. Je veux que le démarrage soit avec la précédente. Et, ops, la précédente ici, il me dit que c'est à 10 secondes. Pourquoi est-ce qu'il me met ça à 10 secondes alors que je n'ai pas eu une animation derrière ? Bref. Je vais réduire la durée au moins à 0,50 pour voir ce que ça donne. OK. Voilà, c'est super. C'est super. Je vais redoubler. Puis, je vais lui dire au niveau du minutage, j'aimerais que tu me répètes cela jusqu'à la diaposite. Non. 5 fois au moins. D'accord ? On va faire un test avec 5. Voilà. Et je valide. Donc, ça va faire ça 5 fois. Paf. Paf. Vous voyez ce que ça fait. C'est super. Maintenant, je vais dire à Parapont, écoute, affiche-moi de nouveau le cercle. Mais s'il te plaît, copie-moi les données d'animation sur l'arc-en-ciel. Donc, reproduire l'animation, reproduire ça au niveau de cet autre truc-là. Mais par rapport au timing, j'ai envie que tu aies un petit retard. Donc, un delay de 0,25 secondes par exemple. Alors, je vais juste cliquer à ce niveau pour voir ce que ça donne. Voilà. Regardez ce que ça donne. Bon, 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 bon. Non, pas très fameux. Pas très fameux. Je vais encore augmenter un tout petit peu cela. Et je vais augmenter la durée de celui-là. D'accord ? Voilà. Oh, ça disparaît trop, ça disparaît trop. Disparait trop, c'est pas ce que je voudrais. J'ai l'impression que je ne peux pas avoir d'ailleurs à faire une erreur quelque part de calcul. Ok, c'est bon. Maintenant, il faut que je calcule bien la distance parce que là, j'ai une durée de 1 seconde 50. Là, j'ai une durée de 2 secondes. Ça ne peut pas aller. Donc, je vais ramener ça aussi à 1 seconde 50. Le delay à 0,40, c'est trop. Je vais mettre ça à 0,25. Voilà. Pour que ça fasse ça. Maintenant, je crois que je dois modifier les paramètres sur la taille ici. 90, c'est peut-être trop pour lui. Je vais essayer de mettre ça à 95 pour voir juste. Je vais juste voir. Plus petit à 95%. Je vais mettre ça plus petit à 95%. Et je valide. On va voir ce que ça donne. Ouais, ça me va. Je vais juste revoir la durée ici. Parce que ça doit être à 1 seconde, pas à 0,8. Ok. Il faut que ça ait les mêmes valeurs exactement que l'autre. Mais 95, c'est trop petit. On va le ramener à 90%. 90%. 90%. Ok. Ouais. Yaya, 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 yaya. Pas tellement, pas tellement. Je ne suis pas très convaincu, mon homme. Je ne suis pas très convaincu, mon homme. Ok. Là, par contre, ça me convainc très bien. Yes. Là, ça me convient vraiment assez bon. Maintenant, si vous remarquez bien au niveau de l'animation d'origine, en fait, il y a quelque chose qu'on n'a pas mis. C'est vrai qu'on a un autre élément qui va s'agrandir ou se rétrécir par rapport à sa taille. Mais ce n'est pas tout. On a besoin d'une autre animation qui va faire une rotation, en fait. Donc, on va effectuer une petite rotation au niveau de cette forme. Donc, j'ajoute cette rotation. Je vais mettre la rotation avec la précédente également. D'accord. Et je vais réactiver d'ailleurs le cerf pour que je remonte en fait l'animation là un peu plus haut. Et je vais dire à un PowerPoint, voilà, j'ai besoin d'un delay de 0,3. Ici aussi, j'ai besoin d'un delay de 0,3. Mais la distance ici doit être de 1,50 également. Et il faut qu'on répète cela cinq fois seulement et on valide. Voilà. Pour que ça ait le même timing. Mais par contre, on va avoir un petit souci. Et que si on le laisse comme ça, vous voyez, ça va très vite. Ça va très vite et ce n'est pas génial. Donc, on va revoir le problème à ce niveau. On va lui dire, écoute, nous, on voudrait que tu fasses cela seulement deux fois. D'accord. Et c'est tout. Voilà. Tu fais deux fois après. On n'en parle plus. Ou bien on peut étirer tout simplement ce petit timing là. En termes de nombre de secondes. Voilà. Si ça va trop vite, vous pouvez encore augmenter le nombre de durées. D'accord. La durée est très, très importante à ce niveau-là. Voilà. Là, ça me va super bien. Là, ça va carrément avec l'allure de l'application normalement. Très bien. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est juste d'activer le texte Payoneer qui est ici. Et lui, on va lui dire, écoute, mon ami, toi, normalement, tu dois juste faire un fondu d'entrée. D'accord. Boum. Un bloum. Un bloum. Voilà. Et ça doit être aussi avec la précédente. Là, tu dois sentir quelque chose comme ça au départ. On prend une durée de 0,75 par exemple. Et il faut qu'on ait une dernière animation de sortie par rapport à notre arc-en-ciel. Donc, il faut qu'on lui ajoute une dernière animation qui sera une animation d'agrandissement. Bon. On n'est pas obligé de lui donner, en fait, une animation de sortie. On peut juste lui dire, écoute, tu dois encore t'agrandir. Donc, on lui ajoute une autre animation d'agrandissement. Mais cette fois-ci, on va lui dire que ça sera après la précédente ou avec. D'ailleurs, mettons-le après pour qu'on ait déjà accès à la fin ici. Et on va lui dire avec la précédente. Donc, là, je sais que c'est à 0,18 et qu'on part là. Et je vais lui dire, bah, écoute, tu ne vas prendre que 0,50 secondes pour t'agrandir. Mais tu vas te placer dès que la rotation finit à ce niveau. Et qu'est-ce que je voudrais que tu fasses ? Je voudrais que tu puisses devenir énorme. Mais énorme en tout cas. Moi, je vais même exagérer. Je mets ça à 500%. Voilà. Et je valide, bah, ok. En fait, quand tout va se jouer. Après, lui, il va faire un... Bon, on attend. On attend qu'il se joue. Ici. Yes. Très bien. Bah, on va lui dire, bah, écoute, on veut que tu fasses la même chose aussi pour notre cercle qui est ici. Donc, on va ajouter une dernière animation au niveau du cercle. On va le mettre avec la précédente. Donc, ici, on dit... Oups. Non, non, non. J'ai dit non, non, non. Voilà. En double-clique, on va lui dire, tu dois te mettre en énorme, mais pas à 400, mais plutôt à 500% de ta taille. Et voilà. Ça fera un... Attendez, on va aller jouer cela pour voir. J'ai dit non, 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 non. Voilà. Voilà. On va juste dire à Païolien, toi, tu dois maintenant disparaître. On va lui donner une petite... Un petit fondu en termes de sortie. Ça sera avec la petite... Donc, en même temps que l'autre disparaît, lui aussi disparaît, il prend ses zéro seconde. Et voilà. On a normalement fini avec l'animation de notre logo de Païolien. J'espère que vous aurez appris quelque chose d'assez intéressant dans cette petite vidéo. En tout cas, c'était Alliance de la chaîne Design Adieu Tutos gratis. Si tu viens de découvrir la chaîne par cette première vidéo, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos, à partager la vidéo autour de toi et à laisser un petit pouce bleu parce que ça motive beaucoup. Et vraiment, je te demanderai d'aller visiter les autres vidéos au niveau de la chaîne parce qu'il y a plein de trucs à l'intérieur. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501